Salaam alaikum. On commence la deuxième partie du premier chapitre par cette définition. Soit un ensemble non vide et il y a une relation binaire sur un. Une relation binaire, c'est-à-dire une relation qui lie deux éléments. On dit que R est une relation d'ordre sur E si il verrait ses trois actions. La première action, X, est en relation avec le E-même, pour tout X à partir de 1. C'est-à-dire que R est réflexif. Deuxième action, c'est X en relation avec Y, Y en relation avec X, alors X égale Y. Ça s'appelle l'antisymétrie. Troisième action, si X est en relation avec Y, Y en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Ça s'appelle transitivité. Bon, c'est bien. En plus, si pour tout X appartient à E, on a X en relation avec Y ou Y en relation avec X, on dit que R est une relation d'ordre totale sur E. C'est-à-dire que pour n'importe quel X, Y et X et Y à partir d'E, il y a une relation entre l'aide. Exemple, la relation définie sur L par N et en relation avec M, c'est seulement si M moins N à partir de L, et c'est R et la relation inférieure, inférieure ou égale. L'ensemble R muni de la relation inférieure ou égale est un ensemble totalement ordonné. Parce que pour n'importe deux éléments à partir de R, ils sont comparables. On vient de traiter une partie très importante de ce chapitre, la borne supérieure et la borne inférieure. Donc, E disine un ensemble ordonné, c'est-à-dire éliminé d'une relation d'ordre. Et soit A est une partie non vide de E. Première définition, soit M à partir de E, on dit que M est un majeurant de A si pour toute A à partir de A, A est inférieure ou égale M. Deuxième définition, soit M à partir de E, on dit que M est un minorant de A si pour toute A à partir de A, A est supérieure ou égale M. Troisième définition, soit M à partir de E, on dit que M est le plus grand élément de A si M est un majeurant de M et en plus M appartient à. Quatrième définition, soit M à partir de E, on dit que M est le plus grand élément de A si M est un minorant de A et M appartient à A. Cinquième définition, dès que A est borné, s'il est majoré et minoré. Voilà deux remarques qui sont très importantes. Première remarque, une partie A de E peut ne pas admettre une borne supérieure même s'il est majoré. Et aussi, elle peut ne pas admettre une borne inférieure même s'il est minoré. Je ferai une clarification pour ces deux remarques dans les exercices, incha'Allah. Voilà ce théorème crucial. Et j'arrive à la fin de ce chapitre. Il faut que je vous informe qu'il y a pas mal de choses que je n'avais pas traitées parce que vous avez déjà étudié au terminal. Et c'est pas la peine de répéter les choses. Par exemple, vous avez déjà vu c'est quoi une suite convergent, c'est quoi une suite divergente, c'est quoi une suite croissante, c'est quoi une suite décroissante, c'est quoi deux suites adjacentes et que deux suites adjacentes sont convergentes et ont la même limite. Ces choses, vous avez déjà remarqué, alors c'est pas la peine de répéter les choses pour ne pas perdre le temps et pour ne pas charger cette série de vidéos. Mais je vous assure que toutes ces choses là seront adaptées et traitées dans les exercices pour bien comprendre les choses. Je pense que c'est tout, voilà et à bientôt.